hey les bambins j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la dixième journée de première ligue d'image à analyser ensemble qui sont les suivants born smooth contre leicester chelsea wolverhamton manchester city southampton newcastle renford brighton contre tottenham crystal palace contre leeds westam contre fulham arsenal contre liverpool un des chocs de cette journée everton contre manchester united et nottingham forest contre aston villa mais avant n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site vip l'adresse est sur l'écran et en description également trois réseaux sociaux twitter instagram et télégramme où il ya une code safe et une code fun tous les jours et n'hésitez pas à mettre un petit pouce ça fait toujours plaisir et un petit abonnement on a dépassé la barre des 11 milles et c'est extraordinaire on parle d'abord du classement premier arsenal avec 21 points juste devant manchester city qui a 20 unités qui est donc second troisième tottenham avec 17 points quatrième brighton avec 14 unités cinquième chelsea avec 13 sixième manchester united avec 12 points septième newcastle avec 11 unités et huitième fulham avec le même nombre de points en fin de classement 14e aston villa avec 8 points 15e westam avec 7 unités 16e southampton avec 7 points également 17e et 18e crystal palace et wolverenton avec 6 points 19e leicester avec 4 unités à égalité de points avec nottingham forest mais nottingham forest à moins 15 au goût avérage alors que leicester a moins huit mais ces deux équipes qui ont vraiment du mal en ce début de saison on commence avec l'un des promus born smooth qui reçoit leicester deux équipes qui sont en deuxième partie de tableau born smooth est quand même beaucoup mieux ces derniers temps sur les quatre derniers matchs trois matchs nus et une victoire à l'extérieur obtenu à nottingham forest dans un duel de promu depuis leur défaite 9-0 à liverpool ils ont resserré des boulons et prennent beaucoup moins de buts ils ont tout de même fait sur cette série de quatre matchs sans défaite de 0 à 0 contre wolverenton et contre brentford tous à domicile côté leicester ils viennent enfin de gagner une rencontre c'était à domicile que nottingham forest 4 buts à 0 ils ont d'ailleurs abandonné la lanterne rouge à cette équipe là il n'avait fait avant ça qu'un seul petit match nul sur cette rencontre disputée donc ça fait un bien fou sur cette rencontre je me laisserai bien tenter par un but partout et une double chance 1 n avec une cote à 1 81 on poursuit avec chelsea contre wolverenton chelsea a perdu tout rennes qui a été limogé ils ont récupéré potter le nouvel entraîneur donc des blues depuis ils ont repris leur marche en avant une victoire à christelle palace à l'arrache deux buts à un et surtout une victoire étincelante en ligue des champions trois buts à zéro contre l'acé milan ce qui les relance d'ailleurs dans la qualification pour les huitièmes de finale dans la compétition rennes en tout cas en championnat ils sont actuellement à une cinquième place à huit points d'arsenal c'est assez loin mais ce n'est que le début du championnat on rappellera qu'à domicile c'est trois matchs réalisés deux victoires à chaque fois deux buts à un contre leicester et west ham et un match nul début partout avec un but à la 96e de harry kane contre tottenham du côté wolverenton ils sont pour l'instant reléguable à la 18e place avec seulement six points c'est assez catastrophique il reste sur deux défaites consécutives contre manchester united et à west ham sans avoir marqué de but et sur les cinq derniers matchs une seule petite victoire contre south hampton deux matchs unis contre newcastle et borne smooth et donc deux défaites je les vois donc continuer leur mauvaise série avec une défaite deux buts à un à chelsea avec les blues qui marquent plus de 1,5 buts sur le match une cote à 1 57 on poursuit avec manchester city contre south hampton les citizens sont remontés au classement ils sont maintenant à un seul petit point d'arsenal ils avaient fait quelques contre-performance en début de saison ils avaient d'ailleurs perdu le charity shield contre liverpool mais depuis leur machine tourne à plein régime avec un land en feu qui met but sur but et café trois triplés consécutives à domicile c'est la première fois que ça arrive quand on prend leurs trois derniers matchs par exemple ils ont déjà marqué 14 fois donc c'est vraiment assez énormissime rappelons que lors de la dernière journée de championnat ils avaient gagné manchester united 6 buts à 3 et il vient de gagner 5 à 0 lors de la dernière journée de ligue des champions contre copenhague du côté de southampton c'est beaucoup moins bien sur les quatre dernières rencontres trois défaites consécutives et une seule victoire c'était tout de même contre chelsea il faut le rappeler mais donc leurs trois défaites consécutives ont été contre wolverenton aston villa et ils viennent de perdre à domicile contre everton d'où leur 17ème place et se déplacer à manchester city ce n'est pas un cadeau et je vois une victoire 4 à 0 des citizens et je vois le plus de 3,5 buts sur le match une cote à 1 67 on continue avec newcastle contre brent fort deux équipes qui sont juste au dessus du milieu de tableau avec newcastle septième et brent fort dixième un point d'écart les sépare ces deux formations qui ont tendance à faire pas mal de matchs nuls 3 sur les cinq derniers matchs pour newcastle et 3 également sur les cinq derniers matchs pour brent fort et ils ont exactement le même bilan une victoire trois nuls et une défaite newcastle vient tout de même de s'imposer à fulham 4 buts à 1 ils ont profité d'une supériorité numérique et brent fort certes s'est incliné contre arsenal 3 buts à zéro c'était il y a deux journées mais avait réussi tout de même à battre leeds united 5 buts à 2 mais sur cette rencontre je vois quand même newcastle s'imposer 2 buts à 1 et je vois bien les magpies marquer le plus de 1,5 buts sur le match une cote à 1 78 on continue avec un duel de haut de tableau entre brighton qui reçoit tottenham brighton n'est plus une équipe surprise de première ligue ils sont maintenant habitués à faire de très gros résultats la saison dernière ils étaient rentrés dans le rang après une première partie de saison très aboutie leur série actuelle est de trois victoires contre west ham leeds et leicester d'une défaite à fulham qui était un peu une surprise et le 3 buts partout fait à liverpool où ils avaient mené 2 à 0 avait à un moment donné été mené 3 buts à 2 et finalement avait réussi grâce à trossard qui a fait un triplé à faire 3 à 3 ils vont affronter tottenham qui vient de faire 0 à francfort en ligue des champions qui a quatre points pour l'instant en trois rencontres qui est au milieu tableau de ce groupe mais en première ligue c'est vraiment une bonne nouvelle pour eux car cette saison ils sont ambitieux ils n'ont que quatre points de retard sur arsenal où ils ont perdu le week-end dernier 3 buts à 1 ils auraient pu même carrément basculer en tête de la première ligue à égalité avec manchester city sur cette rencontre jouera un but partout avec les deux formations qui n'arriveront pas à se les partager car tottenham a déjà fait deux partages de points en déplacement à chelsea et à west ham et je verrai par contre la double chance 1 n avec une cote à 1 68 on poursuit avec crystal palace qui reçoit le lead united crystal palace est juste au dessus de la zone de relégation c'est beaucoup moins bien que la saison dernière où ils avaient réussi à peu près à rester au milieu de tableau mais entre les partages de points faits contre brentford et newcastle et les défaites encourageantes contre manchester city où ils menaient deux buts à zéro une fois de plus à l'ethiad stadium et la défaite à domicile contre chelsea dans les derniers instants font qu'ils ne s'en sortent pas et qu'ils sont toujours donc au fond du classement ils vont recevoir leads united qui a un petit coup de mou qui sur les quatre dernières rencontres n'a pas gagné a fait deux défaites à brayton et à brentford et a fait deux partages de points à la maison contre everton et aston villa mais je vois bien cette fois ci crystal palace s'imposer contre leads deux buts à 1 et je vois le draw no bet avec paris remboursé six matchs nuls avec une cote à 1 44 on enchaîne avec west ham qui reçoit fulham deux équipes qui sont beaucoup mieux ces derniers temps west ham vient de sortir de la zone de relégation et qui sur les cinq derniers matchs de première ligue a réalisé deux victoires un match nul et deux défaites à chelsea et allerton mais c'est surtout la ligue europa conférence qui les a fait renouer avec le succès car pour l'instant dans leur groupe ils sont avec trois matchs trois victoires contre le steu à bucarest silkeborg et ils viennent de s'imposer dernièrement à anderlecht fulham qui est promu cette saison première ligue et pour l'instant à une huitième place très prometteuse qui a réussi à faire des beaux matchs nuls par exemple contre liverpool en tout début de saison et qui sur les cinq derniers matchs a gagné deux fois contre brighton et à nottingham forest et a perdu à trois reprises à arsenal à tottenham à chaque fois sur le score de 2 buts à 1 mais ils viennent de perdre dernièrement contre newcastle à la maison étant réduit à 10 assez rapidement 4 buts à 1 mon pronostic sur un victoire de west ham 2 buts à 1 également avec les deux équipes qui marquent une cote à 1,74 et on passe au choc de cette journée arsenal qui reçoit liverpool arsenal marche sur l'eau une seule défaite pour l'instant c'était à manchester united 3 buts à 1 mais leur dernière victoire dans le derby londonien contre tottenham une équipe qu'ils n'aiment pas du tout les a relancés ils sont toujours avec un point d'avance sur manchester city ils continuent également à gagner en coupe d'europe en ligue europa où ils sont engagés cette saison où pour l'instant ils ont deux matchs et deux victoires contre zurich et contre bode glint il y a eu une rencontre reportée à cause du décès de la reine elisabeth 2 côté de liverpool c'est franchement moins bien ils sont en milieu tableau avec seulement 10 points alors qu'ils ont déjà 11 points de retard sur arsenal par contre ils se sont un peu ressaisis ces derniers temps avec deux victoires en ligue des champions contre l'ajax et les glasgow rangers et le match nul contre brighton confirme qu'ils sont vraiment pas super bien en championnat sur cette rencontre je vois arsenal continuer à enfoncer le coup et gagner deux buts à 1 car on se rappellera que liverpool avait perdu à manchester united et surtout avait perdu quatre buts à 1 en ligue des champions contre le napoli et je vois bien une double chance 1 n avec une cote à 1 53 on passe à l'avant dernier match everton contre manchester united ça aurait pu être également un choc mais ces deux équipes se battent entre la sixième et la dixième place manchester est pour l'instant à 12 points et everton en a 10 manchester s'est rattrapé après un début de saison catastrophique avec le 4 à 0 encaissé à brentford depuis c'est un petit peu mieux même si ce n'est quand même pas encore extraordinaire ils gagnent leur match en ligue europa ce qui est déjà très intéressant contre sherry tiras paul et contre l'aumonia nicozzi même si c'est un peu à l'arrache rappelons que lors de la première journée contre l'arrêt d'associés dead il s'était inquiété tout de même un but à zéro mais avait fait beaucoup tourner en championnat il reste sur une défaite 6 buts à 3 à manchester city pourtant il venait de battre il y a peu de temps arsenal on pensait qu'ils étaient repartis vers l'avant mais le car ronaldo peut-être fait des tensions dans le vestiaire ils vont aller à everton qui de son côté s'est bien ressaisi qui n'a plus perdu depuis cinq rencontres qui reste sur trois matchs minutes et deux victoires ils viennent de battre west ham et se sont imposés à south anton de bus à 1 mais sur cette rencontre je vois le 1 but partout entre everton et manchester united et je vois également un away no bet avec le match nu remporté six victoires des reds evils à l'extérieur avec une cote à 1 84 on finira par nottingham forest contre astol villa nottingham forest est promu cette saison première ligue ils sont actuellement dernier avec seulement quatre petits points reste sur quatre défaites consécutives dont la dernière contre leicester à leicester d'ailleurs ils ont échangé leur place en bas du classement ça va être compliqué pour eux cette saison mais il va falloir qu'ils se ressaisissent contre astol villa qui n'est pas extraordinaire non plus qui a une 14e place avec huit points ils viennent de perdre camara il y a peu de temps sur blessure et sur les cinq dernières rencontres une seule victoire c'était contre southampton sur les cinq donc dernier match toute compétition confondu deux défaites et deux matchs nuls mais ils sont tout de même sur trois matchs sans défaites ils ont également accroché manchester city et ont fait 0 à 0 à leeds united c'est pour cette raison que je les vois s'imposer deux buts à un nottingham forest et je vois le drone au bête avec le pari remboursé six matchs nuls avec une cote à 1 52 voilà on en a fini avec cette vidéo pour la première ligue n'hésitez pas à venir mettre un petit pouce et à vous abonner tchouli bambin